Alors, disons que nous avons la fonction f de x égale x au carré plus 1, on prend une fonction pas trop difficile, et on veut calculer la valeur moyenne de cette fonction. Il faut que je précise l'intervalle, sinon ça n'a pas de sens. La valeur moyenne de cette fonction, disons, sur l'intervalle, le segment 0,3. Alors, on a vu une vidéo qui nous donne une formule. Je t'encourage peut-être à mettre la pause ici, et à essayer non seulement d'appliquer cette formule, mais essayer aussi de voir ce qu'elle veut dire, parce qu'on avait dit que ça ne fait pas grand sens juste de retenir la formule et de l'appliquer, aussi de voir ce qu'elle veut dire, peut-être sur un dessin, sur une courbe, et ensuite de vérifier en reprenant le cours de notre vidéo. Bon, j'espère que tes efforts ont été fructueux. On va essayer de visualiser ça sur un graphe avant de bêtement appliquer la formule. On va tracer le graphe de x au carré plus 1. x au carré plus 1, c'est la parabole x carré décalée d'une unité vers le haut, donc ce n'est pas bien difficile. Je trace mon axe des ordonnées, je trace mon axe des abscisses. Sur l'axe des abscisses, il faut évoluer entre 0 et 3, donc on gradue 0, 1, 2, 3, et sur l'axe des ordonnées, ça va de 1 au carré plus 1 qui vaut 2 à... de 0 au carré plus 1 qui vaut 1, pardon, jusqu'à 3 au carré plus 1 qui vaut 10. Donc il faut aller jusqu'à 10. On va essayer de... Ce n'est pas toujours facile de diviser comme ça en 10 unités, mais j'essaye comme ça de mettre des graduations qui seront de taille raisonnable pour que, évidemment, ce soit la même largeur entre chaque graduation et que ça nous fasse 10 unités. Ce n'est pas facile, mais je crois que j'y suis pas mal arrivé. Ok, on va dire que ça convient. Donc pour 0, 0 au carré plus 1, ça fait 1. 1 au carré plus 1, ça fait 2. 2 au carré plus 1, ça fait 5. Et 3 au carré plus 1, ça fait 10. Donc le graphe va passer par ces 4 points-là. Et comme on l'a dit, c'est la parabole de x carré décalée d'une unité vers le haut. Donc ça va ressembler à ça. Voilà le graphe de ma fonction y égale f de x. Et on veut la valeur moyenne de cette fonction entre 0 et 3. Donc on va délimiter nos bornes 0 et 3. Et on va se dire, on peut se dire, on va appliquer la formule qui nous donne la valeur moyenne, celle qu'on a vue à la vidéo précédente. Mais juste l'appliquer comme ça, ça escamote un petit peu sa vraie signification. Donc on va d'abord essayer de voir sa signification sur le graphe. Donc cette formule se rapporte à l'air sous la courbe. Elle dit qu'il faut prendre l'air sous la courbe. L'air sous la courbe, c'est l'intégrale entre 0 et 3 de x au carré plus 1 dx. Et diviser l'air sous la courbe par la largeur de l'intervalle. Par la largeur de l'intervalle. C'est-à-dire multiplier par 1 sur la largeur de l'intervalle. C'est 3 moins 0. Il y avait b moins a dans la formule. C'est 3 moins 0. Donc c'est 1 sur 3. Donc la valeur moyenne de ma fonction sera 1 tiers fois l'intervalle entre 0 et 3 de x au carré plus 1 dx. Et c'est en fait la hauteur du rectangle qui serait de même largeur et de même air que l'air sous la courbe. Donc on sait évaluer cette intégrale. C'est 1 tiers de, on ouvre les crochets, la primitive de x au carré, je prends x³ sur 3 et une primitive de 1, je prends x. Donc x³ sur 3 plus x. Ceci est évalué entre 0 et 3. Et maintenant on substitue. 1 tiers de, je substitue 3, ça fait 3 au cube, 3 au cube ça fait 27. 27 divisé par 3, ça fait 9. Plus x, c'est-à-dire plus 3. Et quand je substitue 0, ça fait 0. Tout fait 0 quand je substitue 0. x occupe sur 3, 0 occupe sur 3, plus 0, tout ça, ça fait 0. Donc il faut juste retirer 0 ou alors ne même pas l'écrire. Et ceci, ce n'est pas très dur à calculer. 9 plus 3, ça fait 12. Donc c'est 1 tiers de 12. Et le tiers de 12, c'est 4. Et ça, ça veut dire que la valeur moyenne de ma fonction x² plus 1 dans l'intervalle 0, 3, c'est 4. Et 4, on le retrouve ici sur l'axe des ordonnées. Voilà. On s'aperçoit que ça passe à peu près au... Que ça coupe quelque part la courbe. Donc en fait, 4 est l'image d'un certain nombre qui se trouve entre 0 et 3. Un nombre qui n'est pas bien difficile de calculer. Je te laisse le faire, ce nombre vos racines de 3. Un certain nombre, je peux l'appeler c, si tu veux. On ne s'intéresse pas trop à l'antécédent. En fait, la valeur moyenne de la fonction sur l'intervalle, c'est l'antécédent d'un nombre. Ça, c'est un théorème qu'on va voir après. C'est l'antécédent d'un nombre à condition que la fonction soit suffisamment agréable. C'est-à-dire un petit peu continue quand même. Et qu'est-ce que ça veut dire, la valeur moyenne ? Ça nous définit un rectangle. Ce rectangle-là, de hauteur, la valeur moyenne qu'on vient de calculer. Et de largeur, la même largeur que le segment. Et ce rectangle-là, il a la même R que l'R sous la courbe, que l'intégrale. C'est en quelque sorte la hauteur moyenne que prend le graphe de ma fonction sur cet intervalle entre 0 et 3. C'est en quelque sorte la hauteur moyenne que prend le graphe de ma fonction sur cet intervalle entre 0 et 3. C'est en quelque sorte la hauteur moyenne que prend le graphe de ma fonction sur cet intervalle entre 0 et 3.